... Alors l'ADREAL, qu'est-ce que c'est au départ ? C'est la fusion de trois anciens services régionaux de l'État, la direction régionale de l'équipement, alors tout ça, ça remonte à 2010, c'est pour vous dire que si côté métropole, on récupère des compétences, côté État, on a pas mal réorganisé aussi, et ça a fait quand même pas mal de dégâts, mais en l'occurrence l'ADREAL, ça a été plutôt une bonne chose, parce que vous parliez de conciliation des enjeux, on a marié donc la direction régionale de l'équipement, qui s'occupait des infrastructures routières, en gros les ponts et chaussées, on va parler à l'ancienne, l'habitat, logement, et l'aménagement du territoire, puisque c'était une compétence État jusqu'à il y a peu de temps. Alors, ça a été aussi le mariage avec la DIREN, donc les DIREN, ce sont les directions régionales de l'environnement, alors les fameux écolos, alors ils étaient à Ayatollah aussi un peu, mais c'est pour ça qu'on les a mariés avec les autres, et puis la DRIR, donc la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et là, alors là, on a affaire aux inspecteurs, les installations classées, les contrôles des barrages, les mines, donc voilà, alors vous imaginez donc le melting pot que ça a créé, en mariant ces cultures très diverses, des métiers très différents, on ne peut pas dire que le mariage a été très facile au début, mais ça s'est fait, et ça a permis effectivement d'avoir en tout cas une prise en compte beaucoup plus intégratrice des différentes politiques publiques qu'on avait apportées les uns et les autres, et puis d'avoir une vision aussi un peu plus systémique aussi de tous ces enjeux. Alors ça, c'était la première étape, mais maintenant on est de la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on parlait de dimension, vous savez que la Nouvelle-Aquitaine, c'est une très très grande région, on dit qu'elle est aussi grande que l'Autriche, donc un petit état. Alors nous, on était au départ de la fusion 1000 agents, à l'Adréal, aujourd'hui on doit être à peu près 850, donc ça continue, j'espère qu'ils vont chez vous, ces ETP qu'on n'a plus, enfin, tes emplois, pardon, il faut que j'évite les sigles, donc ce sont vraiment des missions très très diverses que l'on a apportées, avec des postures différentes, c'est-à-dire que, j'allais dire, l'État, en fait, ne fait plus, en tout cas au niveau régional, ne fait plus directement, il fait faire, donc il est dans des postures d'impulsion, d'accompagnement, dans des postures de conseil aussi, et puis il y a tout un volet, quand même, qu'on a conservé, qui est un volet beaucoup plus régalien, donc qui sont les métiers de l'instruction, de l'inspection, des contrôles, et pour ces missions-là, on a besoin d'avoir des agents qui ont un minimum de formation, alors on a des formations techniques, mais pas que, les formations, en tout cas les métiers techniques, représentent à peine la moitié des emplois de l'ADREAL. Et pour dire juste un mot plus particulièrement sur la mission que je pilote, donc ça c'est aussi une création toute nouvelle, puisqu'on l'a créée en juillet l'année dernière, c'est la fusion, alors j'ai pas osé, parce qu'au départ j'avais dit, on passe après une mission transition écologique et solidaire, mais ça faisait MTES, ça faisait un peu prétentieux, puisque c'est l'acronyme de notre ministère, puisque l'ADREAL en fait, c'est le service régional déconcentré du ministère de la transition écologique et solidaire, et du ministère également, de la cohésion des territoires, et des relations avec les collectivités locales, puisque la partie logement, est dans ce ministère-là. Et donc voilà, pour faire une présentation assez rapide, de l'ADREAL, mais il y aurait de quoi raconter, puisqu'on a eu beaucoup de bouleversements depuis 10 ans, c'est même douloureux. Moi je commençais par vous dire que moi je crois que je suis arrivée là où j'avais envie, j'ai toujours rêvé d'être. En fait, moi j'ai toujours rêvé de travailler au ministère de l'Environnement, sauf que quand j'avais commencé à me renseigner pour travailler au ministère de l'Environnement, je m'étais rendue compte que à l'époque c'était plutôt des contractuels d'ailleurs qui travaillaient, mais avec des spécialités. Effectivement, on avait plutôt des écologues, alors ça ne s'appelait même pas d'IREN, ça s'appelait DRAE, Direction Régionale de l'Architecture et de l'Environnement, parce qu'il y avait l'inspection des sites aussi. Donc c'était des métiers très ciblés, on avait vraiment affaire à des experts spécialistes, et moi j'étais plutôt généraliste polyvalente. Moi j'ai fait Sciences Po. Alors moi je ne suis pas du tout d'ici, moi je suis de Strasbourg, moi j'ai fait toutes mes études en Alsace. Alors effectivement, on ne parlait pas de master à l'époque, on parlait de maîtrise, de DESS. Donc moi j'ai fait un DESS en environnement, d'aménagement, et en fait j'ai eu une révélation, c'était en troisième année Sciences Po, j'ai eu une prof qui enseignait, on avait des cours d'aménagement du territoire, là ça a été la révélation, aménagement du territoire et environnement, et je me suis dit, non mais c'est ça que je veux faire. Moi j'avais choisi section services publics, donc en principe, quand on fait Sciences Po services publics, en général on se prépare plutôt, on court ENA, on va plutôt vers les préfectures, enfin bon bref. Et puis finalement, j'ai découvert que c'était l'horreur, c'était pas possible, je pouvais pas aller là-bas. Et donc j'ai suivi ce cursus, et il se trouve qu'à Strasbourg, se montait justement cette année-là, pour la première fois, une licence d'aménagement du territoire. Donc c'était à la fac de Géo. Et donc, la chance que j'avais, c'est qu'en sortant de Sciences Po, on avait des équivalences en direct, en licence ou master, puisque j'ai fait simultanément une maîtrise. Et donc, voilà, j'ai commencé à vraiment découvrir ces sujets-là, et on était d'autant plus sensibilisés à ces questions-là en Alsace, qu'on subissait quand même quelques événements de pollution assez graves. Le premier, ça a été ce qu'on appelait les puits acides, sur les Vosges, qui ont détérioré pratiquement la moitié du massif vosgien, donc en fait, dû à la pollution, donc les épines tombaient, la forêt était plus verte, elle était couleur rouille. Et puis, un deuxième événement, ça a été la pollution du Rhin. Là, c'était l'usine Sandoze, une usine pharmaceutique suisse, qui ne s'appelle plus Sandoze, elle s'appelle Novartis, je dénonce, parce qu'ils continuent toujours un petit peu à polluer, mais un peu moins, mais ils sont toujours très présents, qui avaient vraiment dégradé l'état du Rhin. Alors, pour vous dire, c'était il y a très longtemps, on va dire, pas loin d'une quarantaine d'années, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on se rebaigne dans le Rhin. Je trouve que c'est quand même fabuleux de voir la résilience de la nature, parce qu'à cette époque-là, je peux vous dire qu'on n'y trempait pas un doigt de pied, et j'ai vu à Bâle, puisque j'ai toujours de la famille dans l'Est, et j'y vais régulièrement, et donc à Bâle, maintenant, ils ont aménagé des petites plages sur les bords du Rhin, donc vous dites que si les Suisses se baignent, on peut y aller, on peut leur faire confiance, parce qu'ils ne sont pas du genre à mégoter avec l'hygiène. Alors, sur la suite de ma carrière, finalement, j'ai été sur ces activités-là, ces études, et puis finalement, j'ai fait comme vous, j'ai passé un concours administratif, de toute façon, en ayant fait Sciences Po, c'était un petit peu le parcours tracé, donc un concours aussi de catégorie A, donc j'étais attachée d'administration centrale, mais très vite, j'ai cherché à retrouver, de toute façon, ces activités. Alors, j'ai beaucoup le voyé, parce que, alors j'ai démarré au ministère de l'équipement, parce que ça s'appelait comme ça, ministère de l'équipement, dans un bureau que s'appelait, plutôt direction architecture environnement, et donc, on avait en particulier une activité autour des unités touristiques nouvelles, donc en gros, c'était comment on implantait des stations de ski, dans la montagne, sans trop dégrader la montagne. Bon, vous voyez les résultats, tout n'a pas été réussi, je reconnais, mais enfin, on faisait ce qu'on pouvait à l'époque. Et puis, je me suis dit, non, mais il faut quand même que j'arrive à trouver un poste dans l'environnement, et j'ai occupé successivement, bon, alors des postes très variés, j'ai même été secrétaire générale, alors secrétaire générale, c'est en gros, super DRH, d'une direction, donc comme quoi, on peut faire un peu de tout dans la vie. Et puis, puisque était évoquée la question des passerelles entre administratifs et techniques, il se trouve qu'aujourd'hui, moi, je suis ingénieur en chef des travaux publics de l'État, donc voilà, il y a des passerelles qui sont possibles, aujourd'hui, et moi aussi, quand j'ouvre des postes, je les ouvre, aussi bien pour des administratifs que pour des techniques, et j'ai souvent de belles surprises avec les administratifs, y compris sur des postes, soi-disant, à connotation technique, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut beaucoup plus travailler de manière, c'est évoqué, de manière transversale, mais aussi avoir une vision systémique, et puis une vision d'ensemble, on ne peut plus traiter les sujets de manière hyper cloisonnée, on voit bien qu'aujourd'hui, les sujets, les politiques comportent, elles ont besoin d'être traitées au prisme de plusieurs approches, alors moi, je vais au-delà, parce que la mission de transition écologique que j'ai voulu créer, en fait, c'est un regroupement de deux missions qui ont été créées au moment de la fusion des régions, il y avait d'une part la mission de développement durable, bon, classique, on a retrouvé pas mal d'items qui ont été évoqués tout à l'heure, donc parmi lesquels, il y a l'éducation à l'environnement et développement durable, on avait les agendas 21, les écoquartiers, donc les démarches aussi, vides, durables, et puis tout ce qui tournait autour de l'économie verte, l'économie circulaire, et puis on a fusionné avec une mission qui a été mission changement climatique, transition énergétique, parce que finalement, on s'est dit, là aussi, il y a des enjeux, et demain, on n'aura peut-être plus rien à protéger si on ne fait pas le pas vers l'adaptation au changement climatique, vers la transition écologique et énergétique qui s'impose, et qui s'impose à la fois dans nos pratiques de vie, c'est notre mode de consommation, c'est nos modes de déplacement, c'est nos modes d'habiter, c'est nos modes de voyager, et tout ça, il faut l'intégrer, c'est la consommation alimentaire aussi, enfin tout ça, ça fait partie du même panel, et aujourd'hui, effectivement, on a pris au niveau d'Adréal, en tout cas, la décision de faire de ces activités-là, des activités phares, et notre mission, effectivement, elle est mobilisée dans tout un tas de politiques, moi je travaille beaucoup avec les inspecteurs des installations classées, ceux qui examinent les dossiers, par exemple, d'installation d'éoliennes, mais je travaille aussi avec ceux qui travaillent sur le problème de risque chronique, notamment, puisque j'ai également en charge la santé environnement, donc on a quand même des thématiques très variées, je travaille aussi beaucoup avec les services, alors l'équivalent de la direction de la nature, qui est le service du patrimoine naturel, donc avec tout ce qui est protection des espèces, des espaces, et la problématique de l'eau qui a déjà été évoquée, on travaille aussi avec les inspecteurs des sites, les inspecteurs des sites, ce sont des collègues qui ont vraiment besoin d'avoir une vision globale, et alors, à mon avis, la vision aménagement du territoire géographique, elle est indispensable quand on parle des sites, il y a tellement une appréhension, il y a tellement de subjectivité qu'il faut pouvoir avoir cette appréhension globale de ce qu'est un territoire et comment il fonctionne, pour pouvoir ensuite dire, on protège, on protège, pas, et on protège, dans quelle mesure on protège, pour nous, la création de cette mission, c'est aussi de concilier ces problématiques qui sont de dire, bah oui, mais il faut, effectivement, un peu sanctuariser la nature, mais pas trop, parce qu'on en a besoin, mais il faut aussi l'utiliser, on rend des services écosystémiques qui sont absolument indispensables, et puis se dire qu'il faut concilier ça avec nos enjeux de transition écologique, énergétique, et donc pouvoir dire, on peut aussi développer des énergies renouvelables, on peut aussi implanter des éoliennes sans se dire que ça massacre forcément le paysage, et on travaille aussi beaucoup avec les collègues qui travaillent sur les risques, puisque j'évoquais les risques plutôt industriels, mais on a également les risques naturels, tout ce qui est risque de submersion, je rappelle que quand même on a la plus grande longueur de côte en Nouvelle-Aquitaine, plus de 700 kilomètres, et qu'on a affaire face à des submersions, le trait de côte, il se déplace, donc toutes ces questions elles sont quand même à prendre en considération, et puis on travaille beaucoup avec nos collègues qui sont impliqués sur les questions d'habitat, parce que j'ai également en charge tout ce qui est construction durable, donc l'efficacité énergétique dans l'habitat, et ça c'est aussi un enjeu, et un enjeu pas simplement au regard du changement climatique, mais c'est aussi un enjeu de société, quand on parle des gilets jaunes, quand on parle de ces gens qui descendent dans la rue, c'est aussi parce qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, et arriver à gérer davantage la sobriété dans son logement, c'est aussi permettre de gagner du pouvoir d'achat, donc ça, ça fait partie aussi des politiques que l'on a, et puis bien entendu, on a aussi tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, ça a été évoqué, c'est des sujets qu'on porte avec l'ADEME en particulier, en incitant notamment au développement d'initiatives, et puis de petites... Nous, on recherche un peu tout ce qui est du registre niche, donc on dispose, puisque je crois qu'il y a quelques bénéficiaires autour de la table de financement de l'ADREAL, qui peuvent permettre justement d'accompagner tout ce qui est du registre de l'innovation, et donc des petites niches d'activités qui peuvent être génératrices et créatrices d'emplois. Donc voilà, ça fait un panel très très varié. Merci. 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 Merci.